Merci d'avoir répondu aussi nombreux à notre invitation. Au seuil de cette nouvelle année, je connais à mon nom personnel et au nom de tous mes conseils municipaux à vous présenter nos meilleurs voeux de bonnes et heureuses années, à vous-mêmes ainsi présents, ainsi qu'à vos familles. Que la santé, la joie, le bonheur, la prospérité soient au rendez-vous de vos espérances. Saint-Sermain compte aujourd'hui 189 habitants. La liste électorale comptabilisée pour 2014, 201 électeurs plus 4 étrangers, soit 205 au total. La démographie de 2013 est la suivante. Quatre décès, Gisèle Réinat, Agnès Badorès, Françoise Le Groux, l'anglais Derek Piper qui se trouvait, qui habite à la maison, où il n'y habite plus, mais qui habitait la maison au bout du village, comme c'est la maison à Villiers. Ils ont fait part aussi du décès de M. Jean Fébès en novembre et qui habitait au Pêche-des-Lucs. Pour ceux qui le connaissaient, et même pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais M. Fébès ne figure pas sur nos registres, puisqu'il n'est pas décédé à Saint-Sermain, et il n'était pas mis à Saint-Sermain, donc nous n'avons pas de transcription. Nous avons eu deux naissances, deux garçons, chez Rémi Levasseur et Manon Comté, et chez Pascal et Gladys Lalo, deux petits garçons, pas de mariage. Pour ces chers disparus, je garde un souvenir triste et ému. Pour les nouveaux-nés, je leur souhaite heureuse et pleine vie, et j'adresse toutes mes félicitations aux parents et grands-parents. Nous avons eu une pensée pour nos malades, chez eux, à l'hôpital, en maison de retraite, en non-séjour, à qui nous souhaitons beaucoup de courage et longueur. En votre présence, je veux remercier très sincèrement les membres du Conseil municipal pour leur participation et l'assiduité qu'ils manifestent au bon fonctionnement de la Commune. Mes remerciements et mes félicitations s'adressent aussi aux personnels communaux. Chantal, Geneviève, Jean-Michel, Anne-Marie et Michel, qui accomplissent tous un travail réprochable et se rendent toujours disponibles. Je souhaite la bienvenue et que le meilleur accueil soit réservé pour nouveaux résidents, afin qu'ils se sentent bien chez eux à Saint-Sermain. Je remercie encore les présidents et présidentes de nos associations, avec leurs bénévoles, qui se déclouent sans compter, et font de leur mieux pour dynamiser et rendre plus agréable la vie dans notre village. Je ne voudrais pas oublier nos entrepreneurs, nos artisans, nos agriculteurs, vaillants et courageux, qui génèrent de l'activité et quelques endroits, qu'ils soient assurés de nos encouragements et de notre soutien. La maison de Barbier fonctionne bien, les locataires sont très satisfaits. Le réseau d'assainissement ne présente pas de difficulté. Je ne vais pas m'étendre sur les travaux effectués en 2013, chacun a pu s'en apercevoir. Aujourd'hui, mon programme est un peu long. Juste de la voirie, je veux vous préciser que sur les chemins de l'Ascarière et de l'Anglésie, les travaux ayant dédité trop tard et dans des conditions climatiques très défavorables, ceux-ci ont été arrêtés en accord avec l'entreprise et seront repris au printemps. L'an dernier, je vous avais annoncé la dissolution probable de la communauté des communes de l'Oxée. Et pour se confirmer, nous avons rejoint la communauté du coscentral de la Bastille-Mura ainsi que sept autres communes du canton de l'Ozès depuis le 1er janvier 2014. Je dois vous apporter quelques précisions suite à cette mutation. Nous reprenons la gestion de la maison de Vardier ainsi que l'emprunt qui se termine l'année prochaine. Nous reprenons la compétence d'investissement scolaire la communauté de la Bastille-Mura ne l'ayant pas pour le moment. Nous devons reprendre la contribution départementale incendie et secours soit les pompiers, ce qu'on appelle le SIS, la communauté de la Bastille-Mura n'y a pas non plus de compétence. Autre changement pour les ordures ménagères. Nous passons à la taxe. Vous devez mettre tous les objets recyclables dans des sacs en plastique transparents qui vous seront fournis. Nous ne les avons pas encore pour l'instant. Les containers verts et marrons restent aux mêmes emplacements ainsi que les deux récupers verts. Seules les tournées de ramassage varient et vous avez les informations sur une feuille à votre disposition à l'entrée de la salle. Je veux profiter de ce rassemblement et de ce moment de convivialité pour vous faire part de ma décision de renoncer à un prochain mandat vu mon âge avancé. Je ne serai donc pas candidat les 23 et 30 mars. Avant de quitter mes fonctions, je tiens à vous rappeler les principaux travaux qui ont été réalisés pendant mon séjour à l'Amérique. la réhabilitation de la maison de Barbier, l'assainissement collectif dans le bout, 40 maisons, l'installation de la station d'épuration, bien sûr, l'enfouissement des réseaux électriques et téléphones, l'éclairage public avec de nouveaux lampadaires, la restauration intérieure de l'église, la réfection du revêtement de la place de l'église par engrupée à la même occasion de l'affouissement des réseaux, réfection du sol de la salle des fêtes où vous vous trouvez, avec rattrapage du niveau et carrelage, les nouveaux sanitaires de la salle des fêtes, la construction de la cour de l'école à la place des anciens WC, de deux garages en sous-sol et au-dessus des locaux pour le rangement du matériel ainsi que le préau, bétonné et fermé par deux volets roulants électriques. Le décrépissage et la remise en terre apparente de la façade de la mairie. Les fenêtres et les volets bois de la mairie et de l'appartement étaient remplacés par des fenêtres à boucle litrage PVC et volets PVC. La porte d'entrée bois de la mairie remplacée par une porte vitrée à l'aluminium. Le remplacement de la porte d'entrée de l'atelier fleur bleue. A l'intérieur de la mairie, abaissement des plafonds et chauffage par l'avance électrique au plafond. Au secrétariat, remplacement des plaques au plafond et mise en place de nouveaux conducteurs plus performants. Le photocopieur, le matériel informatique renouvelé deux fois. La réfection du mur de soutènement du chemin des sables par l'approchement. L'entretien annuel de la voie vie 25 000 à 30 000 euros par an. Les achats communaux. Le terrain de la Garemme pour la construction de la station d'épuration. L'achat du terrain de Mme Delsahue pour recevoir les eaux plus viables. La maison de Mme Paul, l'atelier de M. Dufour, la voiture pour l'employé communal, 30 tables et 120 chaises pour la salle des fêtes. Une liste sera un très bon moment. Et j'en ai plus certainement. Pourquoi ce récapitulatif ? Parce qu'au fur et à mesure que les années passent, on ne se rappelle plus trop de ce qui a été fait, mais on voit plutôt ce qu'il reste à faire. Pendant ces trois mois-là écoulés, il est possible que nous aurions pu mieux faire. Pour ma part, je suis assez satisfait des résultats, aussi bien dans les investissements que dans le fonctionnement, ainsi que la maîtrise du taux communant d'imposition, qui n'a pas augmenté depuis plus de 10 ans et sans avoir eu recours à l'endroit. Je peux donc vous assurer, la commune n'est pas endettée et le budget reste encore convenable pour que la nouvelle municipalité puisse bien fonctionner en 2014. Sincèrement, ce n'est pas sans quelques regrets que je vais abandonner mes fonctions. J'ai passé beaucoup de temps que je ne regrette pas, toujours très bien entouré et c'était très passionnant de se sentir responsable de la commune et de ses administrés. Mais quand même, il faut savoir s'arrêter. J'aurai 79 ans au mois d'octobre et après 19 ans de service, plus 12 ans de mai avant, je reste sensible à ce débat. Je voudrais féliciter et remercier tous les électeurs de la commune qui ont bien voulu manifester leur confiance pendant ces nombreuses années. J'ai été élu avec l'équipe que je vous présentais les trois mandats au premier taux liste entière. Il faut quand même le réaliser et j'en suis fier. Tout n'était pas négatif et la preuve est là. Je voudrais et je souhaite que la prochaine séance se déroule dans les mêmes conditions pour tout le bien-être de la commune et de ses administrés. Je vous parle en connaissance de cause car j'ai vécu ces désagréments en 1989. Je tiens à remercier tous mes colistiers qui m'ont soutenu et encouragé pendant ces trois mandats dont certains sont restés à mes côtés depuis le début soit mars 1995. Mes chers administrés, je crois qu'il est grand temps que j'arrête mes propos. Je m'excuse d'avoir été aussi bavard mais je tenais à vous retracer mon parcours d'élu pendant cette période. C'est mon dernier. Pour conclure, je vais laisser la parole à monsieur le conseiller général encore une fois au nom de la municipalité. Bon et heureux anniversaire à vous tous ainsi qu'à vos familles. Merci de m'avoir écouté. Merci. Oui, bonjour à tous. Pardon, ça râque un peu la députée de la Gorge. Discours chargé d'émotions. La voix était un peu tendre l'internole. Merci bien. Alors d'abord, merci pour une fois de plus de m'avoir invité à cette cérémonie de vœux à laquelle je participe avec beaucoup de plaisir et à mon tour, je vous adresse tous les mers à chacune et à chacun d'entre vous votre bonheur, votre santé surtout parce que c'est la santé, tout est beaucoup plus facile. Voilà. Espérons que 2014 verra arriver des choses qui nous satisfont et qui nous feront plaisir.